Au XVIe siècle, parallèlement au voyage des grands explorateurs, des scientifiques et religieux réfléchissent à la place de l'homme et veulent enrichir leurs connaissances. Ils vont développer le courant des humanistes. L'humanisme forme une rupture avec les idées du Moyen-Âge. Les humanistes redécouvrent les écrits de l'Antiquité grecque et latine, avec Platon ou Aristote. Ils ont une soif de connaissances. Beaucoup se déplacent dans toute l'Europe, en France, en Italie, dans les Flandres, pour renforcer leurs connaissances. Des foyers humanistes se forment, comme à Lyon, Bologne ou Anvers. Le développement de la technique de l'imprimerie par l'allemand Gutenberg vers 1455 permet de mieux diffuser le savoir. En effet, la presse à imprimer, ou typographie, accélère la création des livres. Rappelez-vous que jusque-là, ce sont les moines copistes qui recopiaient les ouvrages à la main. L'humanisme touche plusieurs domaines. La pensée, tout d'abord. Montaigne, ou François Rabelais, rédige des romans et essais philosophiques mettant en avant l'homme et la recherche de la perfection. Le moine Rabelais expose ses idées humanistes au début des années 1530 à travers deux personnages emblématiques, Pantagruel et Gargantua. Rabelais y vante l'éducation qui permet de devenir homme, un homme épanoui dans son corps et son esprit. Avant lui, le néerlandais Erasme est considéré comme le prince des humanistes. Il établit une large correspondance avec des penseurs européens et n'hésite pas à critiquer l'Église. Les méthodes de réflexion scientifique évoluent. De grands chercheurs font progresser les découvertes, comme l'italien Galilée qui a repris les travaux de Copernic afin de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. C'est l'héliocentrisme. Cela lui vaudra d'être condamné par le tribunal religieux de l'Inquisition en 1633. La religion voulant à cette époque que la Terre soit au centre de l'Univers car elle a été créée par Dieu. C'est grâce à des instruments d'optique élaborés, comme la lunette astronomique, que Galilée a pu observer Jupiter, Saturne et les autres astres du ciel. Ces découvertes permettront d'approfondir les connaissances astronomiques. L'humanisme est aussi artistique. La Renaissance met en avant le talent de nombreux artistes, comme Michel-Ange ou Botticelli. Ceux-ci réalisent des œuvres d'art inspirées de l'Antiquité et mettant en avant la beauté du corps humain. Les artistes sont soutenus par des mécènes, de riches familles qui financent les travaux des artistes, comme l'italien Laurent de Médicis, dans la ville de Florence, surnommée la Cité des Arts. Un homme résume à lui seul le courant humaniste, Léonard de Vinci. Véritable génie et touche-à-tout. Peintre avec la joconde, mais aussi ingénieur, inventeur de machines modernes, comme la première machine à voler, ou encore un char d'assaut. Engins qui ne seront pas construits à cette époque. Également scientifique, Léonard de Vinci étudie l'anatomie. Il est passionné par le fonctionnement du corps humain, comme l'illustre en 1490 le célèbre dessin « L'homme de Vitruve » aux proportions parfaites. Italien de naissance, Léonard de Vinci finira sa vie en France de 1516 à 1519, protégé par le roi François Ier dans le château de Clos-Lucé, près d'Amboise. En conclusion, nous pouvons dire que l'humanisme est un courant de pensée qui marque une transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Grâce aux humanistes, les progrès scientifiques, intellectuels et artistiques ouvrent de nouvelles connaissances. « L'homme de Vitruve » à la fin de 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 la fin.